Qu'est-ce que j'ai essayé de faire dans mon travail de doctorat ? Ce que j'ai essayé de faire dans mon travail de doctorat, ce n'est finalement pas une histoire de l'entreprise, ce n'est pas une histoire du groupe Caisse d'Epingle, ce n'est pas non plus une histoire d'entreprise, au sens plus transversal du terme, c'est finalement étudier l'histoire en entreprise, c'est-à-dire telle qu'elle circule, telle qu'elle est produite dans l'entreprise. L'idée étant de voir finalement, une fois que cette histoire est produite en collaboration avec des historiens dans ce comité d'histoire précis, qu'est-ce qu'elle devient ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment le management peut s'en saisir ? Comment le management peut s'en servir ? Donc j'ai travaillé finalement sur les usages du passé, les usages de l'histoire dans le cadre d'une entreprise. Alors c'est une entreprise particulière qui s'est beaucoup transformée pendant la période de mon terrain de thèse, puisqu'on a tous une image d'Epingle sur ce qu'est les caisses d'épargne, l'épargne populaire, ces valeurs très fortes qui animent cette institution. Et pendant la période de mon doctorat, cette institution qu'on connaît tous était en train de se transformer avec la mondialisation en groupe bancaire dit universel. L'idée c'était donc du coup d'arriver sur des terrains, en fait, des terrains commerciaux qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Donc la finance, la banque d'affaires, etc. Moi, ce que j'ai étudié finalement, c'est comment les managers vont se servir de l'histoire pour accompagner le changement, comment ils vont aller chercher dans leur passé des arguments pour, je dirais, faire passer la pilule auprès des collaborateurs et faire accepter, accompagner au mieux ce changement organisationnel profond. Donc il y a tout un travail, en fait, de mise en continuité du passé avec le présent. On va chercher dans le passé les éléments qui correspondent aux transformations actuelles. On va par exemple dire que le groupe caisse d'épargne existe depuis 60 ans déjà, alors que la transformation est en cours, sa constitution est en cours. Et puis, à l'inverse, il y a toute une série de travail sur les périodes et sur également les ruptures historiques. Et du coup, on va disqualifier ce qui, dans le passé, ne nous intéresse pas.